— Bonsoir. Écoutez, je vous propose de commencer cette rencontre à propos du pétrole et de la rente, de la géopolitique du pétrole. Merci à vous d'être présents dans les locaux de l'IREMO et merci à vous qui êtes en ligne, qui suivez cette conférence. Alors nous allons procéder comme d'habitude. Certains d'entre vous connaissent bien l'exercice. Je vais d'abord demander à nos deux intervenants, que je remercie, d'être venus, d'être là, présents dans les locaux de l'IREMO. Je vais leur demander à chacun de présenter chacun leur sujet pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, nous ferons un focus sur l'Ukraine, parce que je pense que c'est un sujet qui devrait vous intéresser, des conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur la question énergétique, puisqu'un certain nombre de pays dont nous allons parler maintenant sont concernés, évidemment, en termes de conséquences de cette guerre telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Alors nous organisons cette rencontre, cette controverse, dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec la revue Moyen-Orient. Donc c'est ce numéro de janvier et mars 2022, donc ce numéro qui est sorti récemment, qui s'appelle Pétrole, géopolitique de la rente, et dont des auteurs, deux des auteurs, sont ici présents avec nous. Comme vous le savez, nous présentons systématiquement les numéros de Moyen-Orient à l'IREMO, puisque cette revue traite de sujets qui nous sont familiers et qui font partie de nos centres d'intérêt. Alors c'est un sujet qui, évidemment, est intéressant. Dès qu'on parle de pétrole, on a tout de suite ce terme de rente qui revient à l'esprit. Et surtout, il y a un autre terme qu'on entend beaucoup dès qu'on aborde la question de la géopolitique de la rente pétrolière, c'est la question de la malédiction. On a souvent tendance à dire que cette rente pétrolière est une malédiction pour un certain nombre d'économies des pays de la région, alors qu'on aurait pu considérer que cette manne financière intéressante, cet or noir dont on parle volontiers, pourrait être plutôt bénéfique pour ces pays. Alors ils le sont en partie, bien évidemment, mais ils ne le sont pas toujours dans la façon dont cette rente, justement, est gérée. L'autre question qui se pose, c'est que cette rente, ou en tous les cas, ces ressources ne sont pas des ressources illimitées. Donc que vont devenir ces économies qui sont complètement dépendantes, qui reposent sur cette rente pétrolière ? Donc à l'avenir, qu'est-ce que ça va donner ? Comment ces économies de ces pays vont-elles évoluer ? Comment vont-elles sortir de cette extrême dépendance pour certaines d'entre elles ? Donc les énergies aussi renouvelables, qu'en est-il ? Est-ce que nous allons être moins dépendants de ces énergies ? On voit bien que, évidemment, c'est une question extrêmement intéressante qui se pose et qui va rentrer aussi dans cette réflexion sur les politiques de diversification de l'économie que l'on voit dans les pays extrêmement dépendants de cette rente. Alors voilà, j'ai avancé quelques thèmes sur lesquels nous allons revenir pendant cette rencontre. Et donc pour parler de ce sujet, de ces sujets qui sont complexes pour les néophytes, en tous les cas, pas pour vous deux, mais pour nous, pour les néophytes, eh bien vous allez avoir la tâche de nous expliquer toutes les conséquences de cette situation. Et pour cela, je vous propose de commencer avec Francis, Francis Perrin, que vous, les habitués de l'IREMO, vous connaissez bien, puisque c'est un fidèle intervenant. Francis avec qui aussi je m'occupe de l'atelier de géopolitique du Moyen-Orient. Et donc Francis, qui est chercheur associé au Policy Center de Rabat, qui est également président de stratégie et politiques énergétiques, directeur de recherche à l'IRIS. Et tu as été, dans une vie antérieure, rédacteur en chef de la revue Pétrole et Gaz Arabe. Donc autant dire un sujet que tu fréquentes maintenant depuis de nombreuses années. Et donc fin connaisseur de ces questions énergétiques, et tout particulièrement au Moyen-Orient. Alors je te propose, Francis, de commencer avec un panorama de ce thème qui nous réunit ce soir, donc pétrole et géopolitique de la rente. Donc je te donne la parole pour une vingtaine de minutes, et ensuite je présenterai le deuxième intervenant. Merci beaucoup Agnès, et merci à l'IREMO pour cette invitation pour ce soir. Et merci également Agnès de veiller au temps, si jamais je... C'est des sujets sur lesquels on peut déborder aisément, tellement ils sont passionnants. Mais voilà, mais nous avons... Évidemment, il faut que nous puissions tenir ce qui est prévu dans notre soirée. Alors, la géopolitique de la rente, pétrole, géopolitique de la rente. La rente, c'est tout simplement, et là je vais vraiment simplifier, une différence entre un prix et un coût. Mais on ne parle pas de la rente, parce que la différence entre un prix et un coût, on connaît, ça s'appelle un profit. La rente, on en parle dans certains contextes. On parle de la rente pour des ressources naturelles non renouvelables. On ne parle pas de la rente solaire, parce que c'est évidemment renouvelable. On ne parle pas de la rente dans l'industrie automobile. Ce ne sont pas des ressources naturelles, c'est une industrie manufacturière. Donc la rente, c'est un concept, donc forgé par des économistes, qui s'applique principalement à des ressources minières et énergétiques non renouvelables. Évidemment, le pétrole, dont nous parlons ce soir, rentre dans ce cadre. La rente pétrolière, c'est particulièrement important pour plusieurs raisons. La première, et la plus évidente, mais qu'il faut toujours rappeler, c'est que lorsque nous parlons du pétrole, nous parlons de la source d'énergie la plus importante au monde actuellement. Je ne parle pas dans le passé, je parle vraiment de la situation actuelle. Le pétrole, c'est à peu près un tiers de la consommation mondiale d'énergie. Et en termes de rang, le pétrole, c'est le leader devant le charbon numéro 2, le gaz naturel numéro 3 dans la consommation mondiale d'aujourd'hui. Donc parler du pétrole, c'est toujours important. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas le pétrole, ce n'est pas le sujet, mais on parle de la source d'énergie la plus importante. Et donc la rente pétrolière, c'est bien sûr un sujet important, puisque le pétrole est important, économiquement et stratégiquement. Alors, deux remarques peut-être qui sont dignes de M. de la Palisse. Mais M. de la Palisse est très important, comme vous le savez, y compris en termes de géopolitique. Alors, puisque la rente, c'est une différence entre un prix et un coût, ça veut dire que cette rente est d'autant plus élevée que le prix est élevé. Et deuxièmement, la rente est d'autant plus élevée que le coût de production du pétrole est bas. C'est élémentaire, mais encore faut-il avoir ça à l'esprit. Et on va y revenir, évidemment, développer ces points tout à l'heure. Alors, la rente pétrolière, historiquement, elle est souvent importante, très importante, considérable. Bien sûr, comme je viens de le rappeler, ça dépend du niveau des prix. Mais dans l'histoire, dans la durée, le pétrole, pour parler familièrement, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire un pognon de dingue, parce qu'évidemment, ce serait fait référence à... Et comme nous sommes en campagne électorale, je vais garder un devoir de réserve. En tout cas, c'est vrai que le pétrole, c'est énormément d'argent, ça veut dire que la rente pétrolière est élevée. Elle est plus importante que la rente gazière, de façon générale. Le gaz naturel génère aussi une rente, mais en règle générale, la rente gazière est moins élevée que la rente pétrolière. Et c'est donc important qu'on puisse se centrer sur le pétrole et sur la rente pétrolière et sur la géopolitique qui va avec aujourd'hui. En ce moment, les prix du pétrole sont élevés. Je pense que les automobilistes, dans cette salle, le savent. Ils n'achètent pas du pétrole directement, mais ils achètent des carburants qui sont des produits dérivés du pétrole. Et ils se sont aperçus, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que les prix avaient tendance à monter, les prix des carburants, parce que les prix du pétrole ont fortement monté. Hier soir, à Londres, où le pétrole Brent, un pétrole produit en mer du Nord, est coté sur une bourse des matières premières, donc à la veille du week-end de Pâques, le prix du Brent était à 112 dollars par baril environ. C'est un beau chiffre. Ce n'est pas le record. Le record, c'est juillet 2008, c'est 147 dollars par baril pour le Brent. Dans cette crise, dans cette guerre en Ukraine, sur laquelle on va revenir dans un deuxième temps, on est monté très haut, jusqu'à 139 dollars par baril, mais on n'a pas battu le record historique pour les prix du pétrole. On l'a battu pour les prix du gaz, mais pas pour les prix du pétrole. Mais en tout cas, on est sur des prix du pétrole élevés, donc forcément, pour les producteurs et les vendeurs de pétrole, une rente élevée. Alors, qui est-ce qui vend du pétrole ? Des États producteurs de pétrole, des compagnies pétrolières nationales contrôlées par des États producteurs et des compagnies pétrolières privées, dont les fameuses grandes majors pétrolières que tout le monde connaît, ExxonMobil, donc américain, Shell, BP, Total Energy, Chevron, autres sociétés américaines, qui sont les cinq plus grandes compagnies pétrolières privées. Mais voilà, on a ces trois acteurs clés qui bénéficient d'une rente élevée, parce que les prix sont élevés, des États producteurs, des compagnies pétrolières nationales et des compagnies pétrolières privées. Donc, je rappelle ces deux données de base. La rente est d'autant plus élevée que le prix est élevé. La première condition est remplie, puisqu'on est avec des prix du pétrole actuellement élevés, très élevés, du fait, on en parlera plus tard, pas seulement, mais en partie, de la guerre en Ukraine. Et l'autre condition, c'est que la rente est d'autant plus élevée que les coûts de production du pétrole sont bas. Et les coûts de production du pétrole, ils sont très différents dans le monde. Chacun conçoit bien que produire du pétrole en Arctique, ce n'est pas bon marché. Ça paraît évident. Donc, ce n'est pas là où il y a le plus de rente. Par contre, produire du pétrole dans une région que vous connaissez bien, dans cette salle et en ce lieu, l'IREMO, le Moyen-Orient, ça ne coûte pas très cher. C'est au Moyen-Orient que les coûts de production du pétrole sont les plus bas au monde. Et au Moyen-Orient, on va cerner un petit peu plus, notamment dans trois pays, Arabie Saoudite, le contraire, vous aurez étonné, j'en suis sûr, Iran et Irak, dans le désordre. C'est des pays dans lesquels, d'une part, il y a énormément de pétrole, de très grosses réserves pétrolières. Il y a deux autres pays du Moyen-Orient. Il y a plein de pétrole, c'est Koweït, Émirat, Arab-Uni. Ce sont les cinq géants pétroliers du Moyen-Orient. Et en plus, le Moyen-Orient a un double avantage en termes de géopolitique du pétrole. C'est là où il y a le plus de pétrole. À peu près la moitié des réserves prouvées de pétrole estimées dans le monde sont au Moyen-Orient. Et c'est là où les coûts de production du pétrole sont les plus bas. Donc c'est évidemment là où la rente sera la plus élevée. Parce que le prix du pétrole, il est le même dans le monde entier. Mais les coûts de production du pétrole, ils ne sont pas les mêmes dans le monde entier. Ils ne sont pas les mêmes en Arabie Saoudite, en mer du Nord, aux États-Unis, dans l'Arctique, en Sibérie, russe, etc. Donc une place clé par rapport au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a un troisième avantage extrêmement important en termes de pétrole et de géopolitique pétrolière. C'est dans cette région clé qu'on trouve des pays, pas beaucoup, mais notamment deux, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, qui ont des capacités de production disponibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces deux pays pourraient, s'ils voulaient, et j'y reviendrai plus tard quand on parlera de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, ces deux pays pourraient, s'ils voulaient, produire et exporter à court terme plus de pétrole. Et ce n'est pas tous les pays pétroliers dans le monde qui peuvent faire ça, parce que certains ont des contraintes de capacité. Donc avec la meilleure volonté du monde, certains pays pétroliers ne peuvent pas produire plus. Donc dans une période comme celle que nous vivons, avec des prix du pétrole élevés, donc tous les pays pétroliers en profitent en termes de rente, puisque les prix sont élevés partout. Ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui ont les coûts les plus bas, donc Moyen-Orient. Et en plus, dans ces pays du Moyen-Orient, les deux, Arabie Saoudite, Émirat, Arabes Unis, qui pourraient produire plus de pétrole, vous imaginez par les temps qui courent, comment ils sont courtisés. Mais ça, je vais y revenir dans la partie Ukraine, donc je ne fais que... Je fais un petit peu de teasing, parce que c'est moderne, donc voilà. Donc il faut savoir ménager le suspense pour que tout le monde ne part pas de la salle en courant et attende ma deuxième intervention, après celle de Pierre. Alors, donc une rente pétrolière très élevée au Moyen-Orient, puisque les prix sont très élevés en ce moment, et les coûts de production du pétrole ne sont pas dans cette région. Un exemple, Saudi Aramco, c'est la compagnie pétrolière nationale de l'Arabie Saoudite. C'est le mastodonte pétrolier mondial. En 2021, donc bien avant la guerre en Ukraine, pour l'année 2021, Saudi Aramco a dégagé un bénéfice net. Je précise que bénéfice net, ça veut dire après impôt sur les sociétés, pas avant. Donc, maintenant que j'ai dit ça, Saudi Aramco en 2021, bénéfice net de 110 milliards de dollars. Je répète le chiffre pour m'être sûr que vous avez bien compris. 110 milliards de dollars de bénéfice net, pas de chiffre d'affaires, pas de bénéfice avant impôt, après impôt sur les sociétés. Et c'est l'illustration, c'est une illustration, il y en a d'autres, mais concrète de l'importance de la rente pétrolière au Moyen-Orient, et particulièrement en Arabie Saoudite. J'en profite pour vous donner un conseil d'investissement, même si je ne suis pas là pour ça, mais je vais me le permettre. Agnès n'est pas au courant, donc ça va l'embarrasser. Mais voilà, Saudi Aramco, c'est un bon placement. En 2021, ils ont versé des dividendes à leurs actionnaires de 75 milliards de dollars. Le principal actionnaire, c'est l'État saoudien, avec 98,5% du capital de Saudi Aramco. Et il y a 1,5% d'investisseurs privés qui se promènent dans le monde quelque part. Donc, la rente pétrolière, c'est ça aussi. Ça veut dire que derrière, il y a des acteurs non étatiques entreprises, des acteurs étatiques, dans mon exemple, Saudi Aramco, entreprise, l'État saoudien, actionnaire principal de Saudi Aramco, qui, encore une fois, pour reprendre cette expression célèbre, en ce moment, se font un poignot de dingue. C'est l'illustration de la rente pétrolière. Alors, dans cette région clé qu'est le Moyen-Orient, il y a évidemment énormément de questions liées à la géopolitique du pétrole. Il y a des questions majeures autour de l'Iran. Et là encore, je reviendrai sur l'Iran en parlant de l'Ukraine, ce qui ne paraît pas évident, mais on va quand même faire le lien tout à l'heure. Mais un pays clé. L'Irak, que tu connais bien Agnès, enfin, tu connais bien toute cette région, mais l'Irak, où on a une situation assez complexe autour de la géopolitique du pétrole, l'Irak est un État fédéral, depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Un État fédéral avec la région du Kurdistan irakien, la RKI, dirigée par le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan. Donc, cette région a une autonomie au sein de l'État fédéral irakien. Et cette région pousse très loin cette volonté d'autonomie, en disant, puisque je suis autonome, je veux être autonome aussi en matière de pétrole. Et là, ça va bloquer un peu. Parce que, être autonome, pour s'occuper de la culture des carottes, pas de problème, mais pour s'occuper du pétrole, là, c'est plus sensible. Donc, ils disent, puisque je suis autonome, je vais me doter de ma propre législation pétrolière, qui est distincte de la loi pétrolière irakienne du gouvernement fédéral. Deuxième avancée pour la région du Kurdistan irakien, je vais signer mes propres contrats avec des compagnies pétrolières étrangères, sans demander l'autorisation au ministère irakien du pétrole à Bagdad. Et troisième autonomie, où c'est très loin, je vais moi-même exporter le pétrole que je contrôle dans le Kurdistan irakien, sans passer par la case Bagdad. Et évidemment, à Bagdad, le ministère irakien du pétrole, le gouvernement fédéral, ne sont pas forcément très contents de cette très large autonomie que s'arroche. Alors ensuite, il y a des discussions sur la constitution irakienne, comment on interprète tel article, tel article, je n'entre pas dans les détails. Mais voilà, typiquement des problèmes aigus depuis des années de géopolitique pétrolière en Irak, il y en a d'autres. La guerre au Yémen. Le Yémen n'est pas un gros enjeu en termes d'hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Il y a dans ce pays du pétrole et du gaz, c'est d'ailleurs un pays plus gazier que pétrolier, mais sur le pétrole c'est assez petit, sur le gaz c'est important, mais pas gigantesque. Ce n'est pas un des géants du Moyen-Orient. Je parlais tout à l'heure des cinq géants pétroliers du Moyen-Orient. Les géants gaziers au Moyen-Orient, c'est l'Iran et le Qatar. Donc le Yémen n'est ni dans les géants pétroliers, ni dans les géants gaziers. Mais il a du pétrole et du gaz. Il y a une guerre au Yémen, comme vous le savez, depuis 2014. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont entrés dans cette guerre depuis 2015. Nous sommes en 2022 et cette guerre, malheureusement, n'est toujours pas finie, malheureusement pour la population yéménite. Vous savez que c'est une crise humanitaire considérée par les Nations Unies comme la plus grave dans le monde, encore pire que la guerre en Syrie, ce qui n'est quand même pas peu dire. Alors, quel lien avec le pétrole par rapport à ça ? Les Houthis au Yémen, Houthis ou Houthistes, estiment qu'ils sont attaqués, ce qui est vrai, factuellement, par les Saoudiens et par les Émirats arabes unis. Donc ils vont riposter en envoyant contre ces deux pays, surtout l'Arabie Saoudite. Les Émirats arabes unis, c'est plus rare, c'est arrivé récemment. Mais surtout contre l'Arabie Saoudite, ils vont envoyer des choses aussi sympathiques que des drones et des missiles. Et ils vont viser ou pas viser différents objectifs, mais dans certains cas, ils vont viser des objectifs pétroliers, évidemment, parce que c'est ce qui fait le plus mal sur tous les plans, y compris en termes de communication et évidemment en termes physiques. Et donc, à plusieurs reprises, alors parfois ils ont manqué, parfois ces missiles ou ces drones ont été détruits par les systèmes de défense anti-aérienne des deux pays qui existent, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et dans certains cas, certaines installations pour l'Arabie Saoudite de Saoudi Aramco ont été endommagées par des missiles et des drones venant des outils au Yémen, avec évidemment une assistance, on va dire technique, pour être léger, de l'Iran, qui n'est pas le dernier à savoir se servir, dans la région et dans le monde, de missiles et de drones. Donc, un certain nombre de sujets clés autour de pays importants, évidemment, Iran, Irak, Yémen, en lien avec Arabie Saoudite, Émirat Arabique. Quand on parle de géopolitique du pétrole, évidemment, on ne peut pas ne pas prononcer deux sigles. OPEP, OPEP+, OPEP, Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, 13 pays, organisation basée à Vienne, en Autriche, fondée en 1960, dont 5 pays du Moyen-Orient, 7 pays en Afrique, plus le Venezuela en Amérique du Sud. Et puis, il y a OPEP+. L'OPEP+, n'est pas le nom d'une organisation. C'est un nom créé par les médias, qui aiment bien ce qui est court. L'OPEP+, c'est 23 pays. Il y a les 13 pays OPEP et 10 pays non-OPEP. Donc, comme il y a l'OPEP plus 10 pays, on dit que ça s'appelle l'OPEP+. Et c'est vrai que c'est assez astucieux. Et maintenant, tout le monde reprend cette expression, mais vous ne trouverez pas une organisation qui s'appelle l'OPEP+, ça n'existe pas. C'est une coalition de 23 pays exportateurs de pétrole, dont les 13 pays membres de l'OPEP et 10 pays non-OPEP. Et parmi les non-OPEP, il y a la Russie. Et là encore, je vais y revenir tout à l'heure, quand nous parlerons de Ukraine et Russie, mais je ne fais que planter ici le décor. Alors, à l'OPEP et à l'OPEP+, on dit, nous, la géopolitique, ça ne nous concerne pas. On ne s'occupe que de pétrole. Et on ajoute même, quand on arrive dans une réunion, on laisse la géopolitique au vestiaire. Parce que si on la porte dans la salle, on va s'entretuer. N'oubliez pas que dans l'OPEP, et donc l'OPEP+, nous avons Arabie Saoudite et Iran. Émirats Arabes Unis et Iran. Donc, des pays qui ne sont pas les meilleurs amis du monde. Donc, effectivement, s'ils commencent à parler politique, et géopolitique, c'est mal parti. Donc, l'idée, et celle-là, on comprend bien, l'OPEP existe depuis 1960, donc on est en 2022, ils sont toujours vivants, et ils sont même tout à fait actifs. Donc, il y a vraiment cette idée-là de dire, on se concentre sur des questions pétrolières, parce que le pétrole, c'est le seul point commun entre tous ces pays. Sur tout le reste, ils ont plein de différences, et différences, c'est parfois des oppositions, et parfois des hostilités fortes, mais tous sont fortement dépendants du pétrole, donc ils ont intérêt à se mettre autour d'une table pour prendre des décisions communes en termes de production pétrolière, pour avoir un impact sur le marché. L'idée est simple, mais géniale, comme toutes les idées géniales, elles sont assez simples en général, mais encore faut-il les avoir trouvés et les mettre en œuvre. Si on estime, OPEP, OPEP+, que le prix du pétrole est trop bas, ce n'est pas le cas maintenant, on réduit la production pour faire remonter les prix. Si on estime que les prix du pétrole sont trop élevés, on augmente la production pour faire baisser les prix. C'est simple, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent. Et donc, a priori, pas de politique, pas de géopolitique. Sauf que nous parlons quand même d'État. Et dès que vous avez une réunion entre des États, que ce soit OPEP, OPEP+, ou n'importe quoi, on ne peut jamais complètement laisser la géopolitique au vestiaire, même si on le fait au maximum. Ce ne sont pas des entreprises privées, ce sont des États, et derrière, qui ont différentes préoccupations, dont le pétrole, qui est essentiel. Et donc, la géopolitique, quand même, on la met à la porte, elle rentre par la fenêtre, dans les réunions OPEP, OPEP+. Et puis, Agnès, je reviens, et j'en conclurai par là, je reviens au point que tu évoquais à la fin de ton introduction. Un élément clé, la rente pétrolière, c'est donc très important. Comment est-ce qu'on la gère ? On la gère bien, on la gère mal, je caricature. Dans l'intérêt de qui on la gère ? Dans l'intérêt d'une population, dans l'intérêt de quelques-uns qui s'en mettent plein la poche, et plein les poches, parce que là, avec la rente pétrolière, il n'y a pas qu'une poche qu'on peut remplir. On peut avoir 50 poches, elles seront toutes remplies, il n'y a aucun problème. Est-ce que l'on gère la rente pétrolière dans l'intérêt de la génération actuelle ou aussi dans celui des générations futures ? Question également intéressante. Ça pose énormément de questions, et les pays pétroliers sont évidemment très différents dans leur gestion de la rente pétrolière. Nous allons parler de l'Afrique du Nord tout à l'heure avec l'intervention de Pierre, donc je ne vais pas entrer dans le détail, c'est juste vraiment pour poser un certain nombre d'éléments clés, mais c'est un critère extrêmement important, et nous sommes en pleine politique et géopolitique, puisque ceux qui gèrent la rente, ce sont des États. Ce ne sont pas des entreprises qui gèrent la rente. Les entreprises, elles gagnent plein d'argent grâce à la rente pétrolière, et ensuite elles paient pas mal d'impôts aux États. Alors certes, on dira que Total Energy ne paie pas beaucoup d'impôts au gouvernement français, mais Total Energy paie plein d'impôts à différents pays pétroliers dans lesquels Total Energy produit du pétrole et du gaz, et dans le domaine du pétrole, vous ne payez pas 5% d'impôts. Sauf qu'en France, Total Energy, c'est des raffinages qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est la vente de carburant, même si on a l'impression que les pétroliers nous égorgent, mais ce n'est pas là où on gagne beaucoup d'argent. Dans le domaine pétrolier, on gagne surtout de l'argent parce qu'on explore, on développe des gisements pétroliers et gaziers, on produit du pétrole et du gaz, et on vend ça sur le marché mondial. Et donc, les États sont globalement de grands bénéficiaires de la rente pétrolière, de par la fiscalité sur les compagnies pétrolières. Ensuite, la façon dont ils gèrent cette rente, c'est leur responsabilité, et ce n'est même une responsabilité politique et géopolitique. – Un grand merci, Francis, et parfait de timing, rien à dire. – Bon, voilà. – Donc, tout va bien. Merci d'avoir planté le décor, effectivement, de la sorte qui permet, je pense, de bien comprendre les termes de la discussion qui nous anime ce soir. Et maintenant, je vous propose avec Pierre Laboué, qui est chercheur à l'IRIS, au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité, qui va donc nous parler de l'Afrique du Nord, puisque ce sont aussi des pays qui, certains d'entre eux, en tous les cas, et on le verra, Algérie et Libye en particulier, qui, effectivement, sont des pays pétroliers d'importance. Et donc, ça paraît intéressant, après avoir planté ce décor, d'aller dans le détail de la réalité de cette géopolitique du pétrole, donc, dans les pays dont vous allez parler. Vous êtes aussi enseignant à l'IRIS-SUP, pardon, et vous pilotez l'Observatoire de la sécurité des flux des matières énergétiques pour la Dégérisse. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous allons vous écouter avec intérêt. – Très bien, merci beaucoup. Merci à Francis pour, justement, cette intervention qui plante vraiment très bien le décor. La Dégérisse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc le ministère des Armées. Et dans le cadre de cet observatoire, je préfère le dire tout de suite, donc nous avons réalisé un… Je ne sais pas exactement… Est-ce que le… – Monsieur, vous êtes en suivant ? Là, je vais passer pour vous. – Ok, très bien, merci. – Je veux bien la slide suivante dans ces cas-là. – Voilà. – Parfait, merci beaucoup. Alors, en fait, donc oui, pour vraiment démarrer et rendre à César ce qui est à César, moi, je suis donc le pilote de cet observatoire. Nous avons produit un rapport sur les enjeux pétro-gaziers en Afrique du Nord, en Algérie, en Libye et en Égypte, avec ces quatre chercheurs, Lucas Baccarini, Philippe Copenchi, Manfred Hafner, Nouré Djazi. Donc, je tiens d'abord à les citer, les mettre en avant, parce que ce sont eux nos spécialistes. Moi, là, je vais être présent justement pour vous restituer nos conclusions stratégiques, les conclusions qui ont été remises au ministère des Armées pour justement avoir un focus un petit peu plus régional. Donc, évidemment, tout ce qui aura été… En tout cas, tous les éléments intéressants de ma présentation seront à mettre au crédit de ces chercheurs. Toutes les erreurs et approximations seront évidemment à mettre sur mon crédit. Enfin, sur mon compte, plutôt. Je veux bien la slide suivante. En fait, étant donné les éléments que vous m'avez donnés par e-mail juste après, je vais commencer à vous présenter des éléments de réflexion sur la question Russie et ukrainienne, sur lesquelles Francis a fait un excellent podcast tout récemment justement avec Pascal Boniface et nous allons pouvoir y revenir. La question de la rente dans les pays d'Afrique du Nord et la rente pétrolière est extrêmement importante et en fait, je vais même l'élargir à la question gazière parce que ces trois pays, en fait, ont un profil, certains ont un profil plus gazier que pétrolier. Et dans l'article publié dans le cadre de cette revue Moyen-Orient, les deux étaient comprises ensemble. Elles sont importantes, justement, mais la logique est exactement la même sur la rente pétrolière ou la rente gazière. Ce qui est extrêmement important, ça va être de bien avoir en tête certains chiffres. Alors, la rente pétro-gazière, du coup, pour l'Algérie, ça représente quasiment l'intégralité des revenus d'exportation pour l'Algérie et quasiment environ les deux tiers du budget de l'État. Donc, c'est vraiment très conséquent. C'est beaucoup plus que pour des pays comme la Russie, par exemple, où c'est à peu près, ça dépend des années, ça varie, mais c'est à peu près 40%. Pour la Libye, là, on est vraiment dans l'archétype du pays qui dépend du rente pétro-gazière. C'est quasiment la totalité, avant la guerre civile, qui a beaucoup marqué, on va le voir juste après, l'industrie pétro-gazière, enfin, surtout pétro-gazière, du pays, quasiment l'intégralité des revenus de l'État dépendait de la vente, des exportations des revenus pétroliers. La question est très différente avec l'Égypte. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant d'avoir des focus par pays parce que, nous allons le voir aussi un tout petit peu après, l'Égypte, en fait, n'a pas... En fait, l'Égypte, c'est un pays de 100 millions d'habitants. Il faut bien avoir en tête ce chiffre-là. Et du coup, sa consommation de pétrole et de gaz pour sa propre population est extrêmement importante. On va aussi revenir sur ce point-là, sur l'Algérie, ce qui va compter beaucoup dans le cadre de nos échanges après, vis-à-vis aussi de la crise qui touche l'Europe. Donc, en fait, l'Égypte ne dégage pas dans le domaine pétrolier une véritable rente. Elle ne dégage pas vraiment d'excédence que même elle importe des produits pétroliers. Et ça, c'est un point qui est important. La question va se poser sur le gaz parce que de nouveaux gisements avec le gisement de Zor ont été développés et de nouvelles capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié s'est développées. Donc là, une question se pose de savoir est-ce que l'Égypte va pouvoir pérenniser cette capacité d'exportation et donc ses revenus à l'export et notamment dans ce contexte où les prix augmentent. Ce qui va être très intéressant dans le cadre de cette rente et de l'étude de cette rente, c'est de voir en quoi la crise actuelle qui touche effectivement l'Europe pourrait bénéficier à ces trois pays-là. Dans quel cas est-ce qu'ils pourraient en tirer parti ou alors, vous l'avez très bien mentionné en introduction, est-ce que d'ailleurs ça ne va pas renforcer une sorte de malédiction des matières premières ? Je n'aurai pas le temps et je n'apporterai pas toutes les réponses évidemment mais en tout cas, c'est un petit peu le cadre. Et pour aller justement là-dessus, je voudrais présenter juste quelques éléments de réflexion d'abord sur l'enjeu, l'intérêt énergétique des pays de l'Afrique du Nord pour l'Union européenne parce que ça va avoir une importance extrêmement importante, une grande importance sur la rente. Et je veux bien du coup la slide suivante si j'y arrive. C'est toujours pas... Ah bah attendez, ça marche, parfait. Trois éléments juste à garder en tête quand on parle de politique énergétique. Un pays, une région comme l'Union européenne, enfin une organisation, l'Union européenne doit sécuriser trois éléments. La sécurité de ses approvisionnements, la rentabilité, on va dire le prix de ses importations et aujourd'hui on rajoute un troisième critère qui est la neutralité environnementale. Très clairement aujourd'hui, l'Union européenne a un problème puisque, pardon, elle n'a aucun de ces trois objectifs qui est validé. Notamment, sa sécurité aujourd'hui est menacée en termes d'approvisionnement parce qu'elle dépend beaucoup de la Russie, on va le revoir. Les prix, Fabrice, pardon, l'a mentionné tout à l'heure, ils explosent et donc c'est un intérêt très important pour les pays en question mais pour celui qui achète c'est un problème et du coup la neutralité environnementale et notamment climatique c'est un vrai souci puisque pétrole et gaz sont des émetteurs, enfin pour émettre des gaz à effet de serre. Or, pour l'Union européenne ce qui est extrêmement important de voir c'est que les deux tiers de sa consommation d'énergie est encore carbonée dépend du pétrole, du gaz, du charbon. C'est le cas pour l'Union européenne c'est un tout petit peu moins qu'au niveau mondial mais pétrole, gaz, charbon c'est extrêmement important donc tout ce que pourront fournir les pays d'Afrique du Nord va compter très, enfin ça va être très important. Là, je vous ai juste remis aussi trois graphiques qui sont marquants parce que les courbes illustrent bien l'élément que Francis abordait c'est l'explosion des prix et du coup qui va avoir un impact direct sur la rente. La marge que se font les exportateurs de produits pétroliers vous voyez alors c'est moins fraglant sur le 2021 mais ça a quand même beaucoup augmenté. Sur le gaz ça a explosé et même sur le charbon dont on ne parlera pas parce que ce n'est pas le sujet mais vraiment tous les prix ont très fortement progressé. Et le problème que du coup l'Union Européenne a dans ce cadre-là c'est pour poser justement les bases pour la discussion d'après c'est qu'elle dépend pour la globalité de sa consommation d'énergie quasiment au deux tiers on a plus de 60% de la Russie tout cumulé. Sa dépendance pour le pétrole et tous les produits pétroliers est quasiment à 100%. C'est-à-dire que pour satisfaire sa consommation l'Union Européenne a besoin d'importer quasiment l'ensemble de cette consommation c'est un tout petit peu moins pour le gaz naturel mais on est quand même à 90%. Et pour le charbon c'est un peu moins important mais on est quand même à 44%. Bref pétrole, gaz sont les deux éléments qui vont m'intéresser dans la suite de ma discussion et pour amener la suite de notre aussi échange le partenaire clé c'est la Russie et comme l'a très bien dit Francis la Russie représente 27% des fournitures de pétrole de l'Union Européenne quasiment un peu plus de 40% pour le gaz et c'est 47% même pour le charbon mais remplacer 27% du pétrole et 40% du gaz pour l'Union Européenne c'est extrêmement compliqué et c'est là où les pays d'Afrique du Nord entrent en jeu parce qu'ils sont juste aux portes de l'Europe ils sont aux portes de l'Europe vous les voyez ici et en plus de ça aujourd'hui leurs exportations sont principalement dirigées vers l'Europe il y a une asymétrie d'ailleurs dans ces échanges c'est à dire que l'Union Européenne représente leur principal débouché leur principale porte de sortie leur principal acheteur par contre pour l'Union Européenne ces trois pays là représentent des fournisseurs relativement mineurs surtout par rapport à la Russie donc là il y avait un rapport de force qui était intéressant pour le pays pour l'Union Européenne mais ce rapport de force va peut-être s'inverser justement vu la pression qu'il y a aujourd'hui pour l'Union Européenne pour diversifier diversifier ces approvisionnements mais du coup c'est une aubaine pour ces trois pays là puisque cette carte en fait vous permet de voir que la dépendance aux hydrocarbures des pays est extrêmement importante et celui qui en dépend le plus comme je vous le disais en introduction c'est la Libye l'Algérie c'est un peu moins important et l'Egypte ça l'est nettement moins mais ces trois pays sont aussi stratégiques parce que sur l'ensemble du continent africain ce sont des pays qui détiennent une part significative en fait des réserves de pétrole et de gaz du continent africain c'est 29% des réserves de pétrole de gaz pardon de l'Algérie et la Libye c'est 38% des réserves de pétrole d'Afrique donc là on a quand même à notre porte c'est extrêmement intéressant on a à notre porte les pays qui disposent des plus grosses réserves et du coup qui pourraient voir leur rente dopée par une demande européenne qui ne fait que croître je vous disais tout en introduction que ces pays n'ont pas exactement les mêmes profils c'est pour ça que je voulais parler de la question pétrogazière et pas seulement pétrolière vous voyez que en fait l'Algérie produit aujourd'hui quasiment quasiment vous produisez plutôt en 2019 quasiment autant de pétrole que la Libye pour une raison simple c'est que la guerre on va le voir juste après a vraiment impacté la production pétrolière libyenne mais la Libye en fait c'est vraiment un profil pétrolier et pas trop gazier dans les trois ils ont vraiment beaucoup moins de production qui est beaucoup moins importante c'est l'inverse pour l'Egypte l'Egypte a une production pétrolière mais c'est surtout en fait une production gazière qui va intéresser et qui va nourrir potentiellement sa rente donc c'est là où la question du profil de ces pays là est importante et là l'Algérie c'est le plus gros morceau pour nous à ce stade au niveau gazier c'est celui qui produit le plus et donc qui tire justement une grosse partie de sa rente aussi même si comme l'a très justement Francis on gagne quand même moins d'argent avec le gaz qu'avec le pétrole ça sera vrai aussi et on pourra y revenir pour la Russie donc là on est je ne déborde pas complètement sur sur une question vraiment stratégique pour nous de savoir sur l'Union Européenne vers qui on pourrait se tourner pour remplacer et diversifier nos approvisionnements et comme j'ai inclus la question gazière je vais commencer par là pour finir justement sur le pétrole qui est vraiment le cœur de notre sujet si on veut diversifier nos approvisionnements en gaz vers quel pays on va se tourner qui sont les premiers exportateurs de gaz aujourd'hui dans le monde dans les dix premiers en fait l'Algérie arrive en septième position pardon mais la part est relativement petite la part des exportations de gaz de l'Algérie dans le total des exportations mondiales c'était 4% c'était pas énorme mais ça reste intéressant surtout parce que c'est à côté de chez nous et si vous voyez cette carte en gros ce sont tous les pays qui exportent qui sont des exportateurs nets de gaz et du coup en vert les pays qui sont des importateurs nets qui ont besoin d'importer du gaz pour satisfaire leur consommation vous voyez qu'on est entouré d'une zone qui est capable de nous fournir du gaz Fabrice Francis a parlé du Moyen-Orient l'Eurasie est évidemment présente et l'Afrique du Nord est justement là et c'est là où pour nous c'est extrêmement utile est-ce que je peux juste vous interrompre du second pourquoi c'est que 4% la part de l'Algérie parce que finalement il y a des pays qui sont capables d'exporter beaucoup plus de gaz au niveau mondial et on voit que la Russie est le premier exportateur de gaz parce qu'elle a plus de capacité de production oui en fait en termes de la Russie même si l'Iran n'était pas sous sanction aussi alors l'Iran n'a pas vraiment un problème pour sortir son gaz c'est un gros producteur ça a des grosses réserves mais ça n'a pas les capacités pour exporter par gazoduc et surtout avec du gaz naturel liquéfié mais c'est oui l'Algérie les 4% c'est par rapport au continent africain ? non là c'est mondial c'est 4% des exportations mondiales de gaz je vous remercie pour votre question et justement ça c'est une carte des voilà du secteur pétrogasier algérien une carte que vous pouvez retrouver dans les dans le précédent rapport que j'ai mentionné ce qui est important de voir en fait et ça a vraiment une incidence extrêmement importante sur la rente pétrogasière algérienne c'est que l'Algérie a un petit problème en fait a plusieurs problèmes mais au niveau géographique ces réserves sont situées dans le sud du pays en fait très loin des côtes et vous voyez ici qu'elles sont très dispersées ça a vraiment un enjeu très important par rapport à ce qu'utilisait Francis juste au début la rente c'est une différence entre un coût de production et un prix et du coup ça pour l'Algérie c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut construire des infrastructures qui sont très éloignées des côtes et en plus de ça qui sont très dispersées donc là vous avez aussi un coût un coût du capital qui est conséquent mais ça a aussi une autre incidence cette dispersion là et cet éloignement en termes de sécurité c'est un problème et on vous a mis justement la prise d'otage d'une amenace en 2013 parce que c'est aussi une zone qui est instable politiquement et ce sont des zones des sites de production qui sont vulnérables à des attaques et même à une menace juste d'attaques donc là on a un souci pour l'Algérie parce que ça peut justement grever un petit peu la marge qu'elle peut faire sur ces exportations mais vous voyez que quand même toute une infrastructure qui est déjà en place avec notamment dans le cas du gaz des infrastructures de gazoduc qui sont en place alors il y en a un maintenant qui est fermé qui passe par le Maroc et là on est vraiment dans une situation géopolitique que vous allez connaître beaucoup mieux que moi d'ailleurs j'en suis sûr avec le GME le MedGaz qui va directement l'Algérie et l'Espagne lui fonctionne toujours mais le plus important c'est le Transmed qui va vers l'Italie et qui en fait dispose de capacités d'exportation encore largement inutilisées et c'est là où du coup par ce biais-là par ce canal-là que l'Algérie pourrait accroître sa rente dans les années à venir mais sa rente gazière puisqu'on a vu vraiment que l'Algérie avait plus un profil gazier encore plus que pétrolier et bien un petit souci c'est que ces importations de gaz de l'Algérie en fait depuis 2005 elles n'arrêtent pas de baisser elles ont diminué d'un tiers entre 2005 et 2020 et ça pour nous c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pays non plus parce que en fait ce qui grève en partie ses capacités à exporter c'est qu'elle consomme elle-même de plus en plus de gaz donc l'Algérie c'est pas l'Egypte c'est pas 100 millions d'habitants certes mais c'est une population jeune c'est une population en croissance c'est une population aussi qui consomme de plus en plus de services énergétiques transports électricités notamment or l'électricité en Algérie est quasiment exclusivement je cracature un peu mais produite à partir d'hydrocarbures notamment de gaz et donc là on a un souci vous voyez l'évolution sur ce deuxième graphique les exportations en fait la part des exportations dans la production totale n'arrête pas de diminuer en 2000 dans les années 2000 ça représentait les trois quarts trois quarts de la production gazière de l'Algérie étaient exportés aujourd'hui on est à 44% et ça c'est directement lié au fait que la consommation finale augmente et d'ailleurs j'ai pris la consommation finale parce que en gros tous les chiffres que je vous ai sortis ici sont en libre accès sur le site de l'agence internationale de l'énergie par contre n'est pas en libre accès l'indicateur sur la consommation d'énergie primaire et qui est plus important encore que la consommation d'énergie finale on pourra revenir sur le détail technique mais en gros la consommation d'énergie finale est encore supérieure et c'est là où les deux courbes en fait quasiment la menace c'est qu'elles se rejoignent voire qu'elles se croisent et que du coup l'Algérie n'est plus finalement à terme suffisamment de capacité pour exporter et pour nous c'est une vraie question par rapport au débat qui va nous animer juste après parce que le troisième enjeu il est là la production de gaz de l'Algérie est restée à peu près stable sur la même période et en fait c'est là si l'Algérie avait augmenté sa production on serait moins inquiet mais elle ne l'a pas fait jusqu'à présent du coup on se demande est-ce qu'elle a les capacités et là c'est une vraie question auxquelles beaucoup aussi d'ingénieurs pétrogaziers en tout cas c'est une question qu'ils se posent l'Algérie a beaucoup de ressources par exemple aussi on parle là je vais parler beaucoup des ressources on va dire conventionnelles mais dans le secteur pétrogazier on a aussi des ressources qui sont non conventionnelles c'est le même produit mais la manière de le produire est différente mais ça consomme par exemple beaucoup d'eau et là avoir ce souci là en Algérie c'est compliqué surtout dans des zones aussi profondément dans le sud où la ressource hydrique presque je ne sais pas si potentiellement elle a plus de valeur que le pétrole parce que c'est une valeur vitale immédiate pour les populations locales et donc avoir un risque de pollution de quelques ressources en eau ou alors une mise à disposition de ces ressources là pour régénérer cette rente rente qui est quand même largement capturée et ça c'est un autre sujet par une catégorie sociale ça pose aussi d'autres questions pour la stabilité politique du pays donc vous voyez que potentiellement s'ils exportent ils augmentent leur rente pétroisière grâce à des exportations vers l'Union Européenne potentiellement en tout cas il pourrait y avoir un retour de flamme social parce que la population algérienne qui est jeune qui est dynamique qui justement a manifesté pas violemment justement beaucoup fortement son opposition avec cette situation politique là la couide d'un retour à ces manifestations je vais basculer comme le temps file je ne vais pas m'arrêter sur l'Egypte on pourra revenir dessus sur les questions si vous le souhaitez j'avais une petite carte avec peut-être juste un fait à vous mentionner c'est-à-dire que les exportations de gaz de l'Egypte pardon ont énormément diminué depuis 2000 il y a un petit problème de résolution ont même été négatives et ne sont reparsées sur un solde excédentaire qu'après 2015 justement la découverte du gisement de Zor la mise en exploitation aussi de ces nouvelles capacités à l'export toute la question c'est de savoir est-ce que l'Egypte va réussir à pérenniser ce petit surplus là qui vient d'apparaître et aussi tout le problème c'est que ce petit surplus il est peut-être trop petit pour nous par rapport au volume dont on a besoin aujourd'hui passons maintenant sur le cas vraiment du pétrole sur les 5 dernières minutes qu'il me reste là c'est la même carte mais cette fois-ci au niveau mondial encore une fois sur les échanges de pétrole et vous voyez en rose plus c'est rose plus le pays est un exportateur net de pétrole et vous voyez que l'un des plus gros exportateurs net de pétrole pas de chance pour nous c'est encore la Russie mais sur des tonalités de rose beaucoup plus nuancées claires on a encore des pays d'Afrique du Nord notamment l'Algérie et surtout la Libye la Libye pourtant qui n'est pas dans les 10 premiers exportateurs nets référencés par l'agence internationale de l'énergie pourtant c'est un pays qui a des grosses réserves alors qu'est-ce qu'il s'est passé c'est un pays qui est évidemment qui subit une guerre civile qui est en guerre et je vais même faire l'inverse qui a aujourd'hui qui a du coup connu un effondrement de sa production de pétrole du fait de la guerre et en fait ce graphique à mes yeux est très parlant parce que même d'un point de vue historique il retrace la guerre il retrace en fait les événements de la guerre vous voyez qu'à partir de 2011 et le début de la guerre civile et l'intervention de l'OTAN en Libye la production s'effondre effectivement on arrive sur une intervention mais c'est ponctuel vous voyez que dès la deuxième année en tout cas dès l'année suivante la production repart parce que l'OTAN n'a pas attaqué évidemment les infrastructures pétrolières du pays donc la capacité à produire était là et donc le pays a pu conserver sa rente il a pu continuer à exporter sauf que ensuite ça démarrait une guerre civile une partition et je vais revenir sur ma carte justement juste après avec une partition du pays avec des zones d'influence or là le pétrole est devenu une arme de guerre et une arme justement mobilisée par un camp contre un autre vous voyez que sur cette carte en fait les petits points les petits points représentent les grands enfin la localisation des gisements des sites de production pétrolière et en fait ils sont localisés plutôt à l'est et du coup on a un problème parce que il y a un camp qui en bénéficie plus qu'un autre et c'est là où je vais peut-être avancer un petit peu mais c'est là où du coup on a tout le récit aussi de ce conflit de ce conflit civil mais qui va avoir un impact directement sur la production pétrolière et sur même les exportations puisque à certains moments justement le maréchal Haftar était a bloqué a mis un embargo sur les exportations pour priver le gouvernement justement libyen etc de recettes de ces recettes pétro-gazières pour avoir un levier d'influence politique via cette manne financière et donc par rapport à tout ce que disait Francis au tout début et bien là on est vraiment sur l'arme de la rente mais aussi la malédiction des matières premières parce que encore une fois la Libye c'est un pays un archétype du pays rentier en termes pétroliers et comme je pense que ça fait déjà à peu près 20 minutes je vais m'arrêter là et on va pouvoir enchaîner ensuite sur d'autres questions je vous remercie beaucoup merci beaucoup effectivement c'était intéressant d'avoir ce focus sur les pays dont vous avez parlé et avec une dimension qui a été ajoutée qui est la question de la guerre civile en particulier en Libye et du coup toutes les conséquences que ça a pu avoir sur cette fameuse rente et la fragilité finalement du coût de l'économie de ce pays en raison de ce conflit et effectivement on voit bien que cette question pétrolière est très liée aussi à une situation de stabilité ou non et si stabilité il n'y a pas on voit bien qu'il y a des incidences immédiatement sur les économies de ces pays rentiers alors il me semble qu'à ce stade de notre rencontre il serait intéressant maintenant d'aller peut-être plus dans les conséquences justement de la crise russo-ukrainienne puisque vous l'avez déjà abordé l'un et l'autre mais on voit bien qu'il y a une conséquence directe sur les pays qui nous intéressent en sachant quels sont les pays qui peuvent essayer justement de remplacer en partie ce fameux gaz et ou pétrole russe dont nous avons tant besoin avec des questions qui se posent alors je reviens un peu ce que vous avez dit lors des précédentes discussions que j'ai trouvées intéressantes puisque les béossiens comme moi se disent mais comme il y a du gaz ou du pétrole ailleurs qu'est-ce qui empêche que tout de suite ce gaz et ce pétrole arrivent en Europe pourquoi on n'en bénéficie pas immédiatement et tu m'avais expliqué Francis que des contrats sont aussi des contrats qui sont négociés qui sont souvent des contrats de long terme et qu'on ne peut pas comme ça du jour au lendemain changer ces contrats et du coup récupérer une partie de ce gaz ou de ce pétrole et donc je pense que ce serait intéressant que vous nous expliquiez l'un et l'autre justement tous ces mécanismes et comment on peut sortir en partie de cette dépendance du gaz et du pétrole russe si c'est un moyen comme c'est le cas qui est mis en oeuvre par la communauté internationale pour essayer d'exercer des pressions sur la Russie dans ce conflit avec l'Ukraine Merci beaucoup Agnès Alors comme l'a rappelé Pierre la Russie c'est un enjeu majeur pétrolier et gazier premier exportateur mondial de gaz deuxième exportateur mondial de pétrole brut derrière l'Arabie Saoudite et premier exportateur mondial de pétrole brut plus produits raffilés donc c'est évidemment extrêmement important deuxième élément pour planter là encore le décor tu l'as évoqué la dépendance très forte de l'Union Européenne par rapport au flux énergétique venu de Russie tu as rappelé les pourcentages sur les importations pétrolières on est à peu près à 25% pour le gaz et le charbon on ne parle pas du charbon aujourd'hui pour le gaz on est à peu près 45% des importations de l'Union Européenne viennent de la Russie il n'est donc pas étonnant que dans les nombreuses mesures de sanctions et de pression économique prises par les pays occidentaux depuis le 24 février à ce jour il n'y a pas d'embargo pétrolier et gazier contre la Russie je vais nuancer mais en tout cas parce que les Européens Union Européenne ne le souhaite pas en disant vu notre dépendance élevée par rapport à la Russie vu le fait que nous ne sommes pas une zone qui est un grand producteur de pétrole et de gaz par conséquent on ne peut pas dire demain on se passe du pétrole et du gaz russe même si on comprend bien toutes les pressions en disant mais ça veut dire que vous continuez à alimenter la machine de guerre russe en continuant à acheter chaque jour du pétrole et du gaz ce qui est une vraie question géopolitique morale éthique bien sûr le bimars Joe Biden décrète un embargo pour les Etats-Unis sur le pétrole russe les produits raffinés russes le gaz russe le charbon russe avec effet immédiat Joe Biden peut se le permettre pour deux raisons les Etats-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie et le premier producteur mondial de gaz devant la Russie donc un très gros producteur et en plus un pays très peu dépendant des importations énergétiques venant de Russie l'Union Européenne par rapport à ces deux critères n'est pas du tout dans la même situation et Joe Biden d'ailleurs reconnaît quand il annonce cet embargo le 8 mars il dit nos alliés notamment européens ne pourront pas forcément faire la même chose que nous parce qu'ils ne sont pas dans la même situation ce qui est du bon sens alors cela dit même si à ce jour à part les Etats-Unis il n'y a pas d'embargo pétrolier et gazier contre la Russie un certain nombre de sanctions qui ne visent pas le pétrole et le gaz commence à peser notamment des sanctions financières contre la Russie dans les 5 paquets de sanctions adoptées par les pays occidentaux un 6ème est en préparation à ce jour la partie la plus importante sont des sanctions financières et pour tout on a besoin de financement y compris pour des transactions pétrolières et donc on voit depuis quelque temps la Russie qui a du mal à vendre une partie de son pétrole soit parce qu'il y a des difficultés de financement soit parce qu'il y a des problèmes de réputation nous sommes au 21ème siècle les problèmes de réputation ça compte pour de grands acteurs internationaux je veux dire concrètement qu'il y a certaines compagnies pétrolières et certaines sociétés de négoces une société de négoces elle achète et elle vend du pétrole une compagnie pétrolière elle achète elle vend du pétrole mais elle produit aussi du pétrole c'est la différence entre les deux mais ce sont en tout cas des acheteurs de pétrole se disent par les temps qui courent j'ai pas vraiment envie d'être associé à des transactions sur le pétrole russe et donc les russes alors on est normalement dans un monde assoiffé de pétrole donc quand vous dites normalement j'ai du pétrole à vendre tout le monde se précipite et là dans ce cas de figure là et bien il y a des gens qui boutent le pétrole russe donc ils cassent les prix et ainsi de suite alors qu'il n'y a pas pour l'instant à part les Etats-Unis d'embargo sur le pétrole et sur le gaz russe et puis l'Union Européenne a été plus loin en disant certes je ne peux pas tout de suite arrêter d'acheter du pétrole et du gaz russe mais je vais quand même le faire à terme et deux orientations ont été adoptées une orientation à court terme réduire fortement les importations européennes de gaz russe deuxièmement à moyen terme en gros cinq ans arrêter complètement d'acheter du pétrole et du gaz à la Russie c'est la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne qu'une telle orientation politique est adoptée l'Union Européenne achète depuis des dizaines d'années du pétrole et du gaz à la Russie donc nous sommes en train de vivre quelque chose c'est pas encore mis en oeuvre évidemment ça demande un peu de temps mais ne serait-ce qu'en termes d'orientation politique c'est véritablement une première au sens fort du terme Pierre a parlé de l'AIE l'agence internationale de l'énergie qui est basée à Paris et qui regroupe une trentaine de pays occidentaux enfin occidentaux au sens politique du terme pas forcément géographique Amérique du Nord Union Européenne Japon Corée du Sud cette agence fait des études sur le marché pétrolier sur l'énergie en général d'ailleurs pas uniquement sur le pétrole et nous dit compte tenu de ce qui se passe avec le pétrole russe poids des sanctions financières certaines compagnies qui ne veulent plus avoir l'air de toucher au pétrole russe on risque d'avoir dans les semaines qui viennent un trou dans le marché pétrolier mondial parce qu'il manquera du pétrole russe il pourrait en manquer 3 millions de barils par jour alors il faut avoir en tête que nous parlons d'un marché pétrolier mondial qui en 2022 sera à peu près de 100 millions de barils de pétrole par jour alors on peut se dire 3 millions c'est rien c'est 3% sauf que 3% ça suffit pour être dans une pénurie de pétrole il n'y a pas besoin pour avoir une pénurie de pétrole d'avoir 20 millions de barils par jour qui manquent sur le marché 3 millions ça peut suffire donc risque je ne dis pas pénurie physique actuellement au moment où nous parlons il n'y a pas de pénurie ni de pétrole ni de gaz mais on redoute que du fait de la guerre en Ukraine et de ses conséquences dont les sanctions pressions économiques etc il puisse y avoir un manque de pétrole sur le marché donc pénurie au sens physique du terme et évidemment flambée supplémentaire des prix alors que ces prix ont pas mal augmenté comme on l'a dit tout à l'heure dans cette perspective là les pays occidentaux se disent ce serait bien d'aller sortir du frigo certains pays type Iran Venezuela qui ont beaucoup de pétrole mais qui en produisent et qui en exportent beaucoup moins qu'avant pour des raisons géopolitiques l'Iran vous le savez c'est les sanctions américaines imposées par l'administration Trump à partir de 2018 ces sanctions qui sont des sanctions extraterritoriales font que il y a très peu de gens dans le monde qui osent acheter du pétrole iranien et par conséquent comme pas grand monde osent acheter du pétrole iranien les exportations iraniennes de pétrole ont baissé donc ils ont réduit leur production puisqu'ils ont moins de débouchés à l'exportation on ne produit pas du pétrole si on n'a pas de marché mais la production iranienne les exportations iraniennes pourraient rebondir rapidement dès 2022 s'il y avait demain ou à court terme un accord Iran-Etats-Unis dans le cadre des négociations qui se tiennent à Vienne en Autriche autour de la question clé qu'est le programme nucléaire de l'Iran on est très proche d'un accord mais au moment où nous parlons il n'est pas signé il y a encore un gros problème qui bute autour de la question des gardiens de la révolution de l'Iran mais évidemment les Européens et les Américains en les sent assez pressés de signer un accord avec l'Iran pour que l'Iran puisse à nouveau produire et exporter plus de pétrole donc réduire les risques d'une pénurie pétrolière et réduire les risques d'une nouvelle flambée des prix Venezuela c'est le pays qui a les plus grosses réserves pétrolières prouvées dans le monde et c'est un pays qui produit très peu de pétrole parce que ce pays s'effondre son économie son système pétrolier depuis le début du siècle et l'administration Trump a encore un petit peu aggravé la tendance mais la tendance avait déjà bien commencé avec des sanctions américaines contre le Venezuela dans les dernières semaines il y a une délégation du gouvernement américain qui est allée au Venezuela discuter avec les responsables vénézuéliens évidemment on peut penser qu'il y a une certaine odeur de pétrole qui flotte sur ces discussions mais c'est un premier contact c'est une reprise de contact administration Biden autorité vénézuélienne autour de Nicolas Maduro et donc pour l'instant il n'y a rien de conclu mais on voit un petit peu la stratégie américaine de dire ce sont deux pays qui étaient considérés comme des pays paria pour des raisons géopolitiques que vous connaissez les régimes sont certes pas sympathiques mais ces deux pays ont un avantage ils ont plein de pétrole et par les temps qui courent peut-être qu'il faut se pincer le nez et puis recommencer à discuter avec eux et à les faire revenir sur le marché pétrolier je parlais tout à l'heure de OPEP OPEP plus évidemment on se tourne vers l'OPEP et l'OPEP plus en disant produisez plus de pétrole on en a besoin l'OPEP plus continue son petit bonhomme de chemin comme si la guerre en Ukraine n'existait pas il y a eu deux réunions de l'OPEP plus depuis le début de la guerre une début mars une fin mars ils ont fait un exploit personne n'a parlé de la guerre en Ukraine dans le communiqué on parle simplement de développement géopolitique entre guillemets n'oublions pas que la Russie est membre de l'OPEP plus donc pour les autres pays il ne faut surtout pas parler de la guerre en Ukraine puisque la Russie est tout trop de la table et qu'on veut garder la Russie dans la coalition OPEP plus donc il ne faut pas les énerver en parlant de la guerre en Ukraine donc on parle de la pluie et du beau temps de tout ce qu'on veut mais surtout pas le monde entier parle de la guerre en Ukraine mais l'OPEP plus pas un mot pas une allusion pas une référence et tout et donc ils continuent à dire il n'y a pas de raison de s'affoler parce qu'il n'y a pas de pénurie pétrolière et ils ont raison il n'y a pas de pénurie pétrolière aujourd'hui mais les pays consommateurs aimeraient bien que ces pays produisent plus de pétrole maintenant pour éviter une éventuelle pénurie demain éventuellement et pour l'instant ils disent nous on n'est pas là pour régler les problèmes géopolitiques du monde on s'occupe de pétrole on regarde le marché pétrolier mondial on voit qu'il n'y a pas de pénurie de pétrole donc il n'y a pas besoin de s'affoler vous nous pressez mais il y a aussi derrière ça et leur analyse n'est pas fausse elle est sans doute à courte vue mais elle n'est pas fausse il y a aussi un élément géopolitique important je le disais tout à l'heure au sein de l'OPEP OPEP plus il y a deux pays clés Arabie Saoudite et Mira Arabie Unie parce que ces deux pays pourraient dans les semaines qui viennent s'ils le voulaient produire et exporter plus de pétrole Joe Biden les appelle normalement quand en Arabie Saoudite aux Emirats Arabes Unis dans les dirigeants on voit que le président américain appelle on décroche tout de suite quand les européens appellent on termine son golf et on les rappelle après mais pas le président américain et bien dans ce cas là ils n'ont pas décroché ils n'ont pas pris l'appel de Joe Biden délibérément pour envoyer un message aux Etats-Unis à Joe Biden on n'est pas content on n'est pas content parce que vous voulez faire revenir l'Iran sur le marché l'Iran est notre ennemi si vous levez vos sanctions économiques contre l'Iran l'Iran pourra produire et exporter plus de pétrole ce que les américains et les européens cherchent donc il aura plus d'argent donc il sera plus dangereux donc il va être plus menaçant pour nous et donc vous ne tenez pas compte de nos intérêts mais par contre vous voulez qu'on mette plus de pétrole sur le marché pour vous occuper de vos intérêts et bien commencez par penser à nos intérêts et après on pourra discuter donc ils boudent ostensiblement en sachant qu'ils sont en position de force vu la situation actuelle alors combien de temps ils vont résister aux pressions américaines, européennes indiennes, chinoises ça les paris sont ouverts mais pour l'instant ils traînent les pieds ils montrent leur mauvaise humeur pour cette raison géopolitique qu'on évoquait dans ce contexte les pays occidentaux ont sorti une arme celle des stocks stratégiques de pétrole le pétrole personne ne veut en manquer parce que personne aujourd'hui ne peut s'en passer donc quand on ne veut pas manquer de quelque chose qui est aussi stratégique on stocke ce produit sur son territoire comme ça on se dit s'il y a un problème au moins pendant quelque temps j'irai puiser en mes stocks si je n'ai pas de stocks il y a un problème dans le monde je suis cuit et donc ces pays réunis au sein de l'AIE ont des stocks de pétrole brut de produits pétroliers importants entre 1974 création de l'AIE et l'été 2021 l'AIE avait utilisé seulement trois fois ses stocks stratégiques 1991 2005 2011 2011 guerre en Libye dont parlait Pierre tout à l'heure trois fois sur plusieurs dizaines d'années depuis l'automne 2021 on est à trois utilisations des stocks stratégiques en quelques mois soit autant que ce qu'on a fait dans les décennies précédentes première utilisation automne 2021 on sort 70 millions de barils pour les mettre sur le marché deuxième utilisation mars 2022 on sort 63 millions de barils qu'on met sur le marché troisième avril à partir d'avril 2022 sur six mois on va sortir 240 millions de barils on n'a jamais vu ça depuis qu'existent des stocks stratégiques ça montre comment cette guerre en Ukraine a des impacts énergétiques réels ou potentiels absolument majeurs on sort une arme les stocks stratégiques qu'on utilise trois fois en quelques mois contre trois fois sur des dizaines d'années précédemment et on l'utilise avec une ampleur jamais vue depuis qu'existent les systèmes de stocks pétroliers à travers le monde donc c'est extrêmement important pour le gaz Pierre parlait de l'Afrique du Nord l'Algérie vient de conclure un accord avec l'Italie pour commencer à exporter plus de gaz vers l'Italie dès 2022-2023 pas des montants énormes mais c'est toujours bon à prendre les Etats-Unis ont signé un accord avec l'Union Européenne pour exporter du gaz naturel liquéfié venant des Etats-Unis à partir de 2022 et montant en puissance dans les années suivantes le Qatar a donné un accord de principe pour exporter plus de gaz mais ça reste à négocier et il y a des discussions tous azimuts l'Egypte tu en as parlé le Nigeria l'Azerbaïdjan la Norvège les pays occidentaux font le tour du monde et s'ils pouvaient aller sur la planète Mars ils le feraient pour voir qui pourrait avoir plus de pétrole et de gaz pour le marché mondial et notamment pour le marché européen donc c'est en train de se jouer au moment où on nous parle donc pour conclure Pierre disait à très juste titre que dans une politique énergétique il y a trois aspects clés la sécurité des approvisionnements parce que personne n'a envie de manquer d'énergie c'est ce qui fait tourner l'économie deuxièmement la compétitivité de votre système économique si vous avez de l'énergie à des coûts extrêmement élevés ça plombe la compétitivité de votre industrie donc vous cherchez à avoir suffisamment d'énergie à des coûts raisonnables par les temps qui courent ce n'est pas vraiment le cas mais en tout cas les plus raisonnables possibles troisièmement la protection de l'environnement et notamment la dimension du climat toute politique énergétique doit être un équilibre extrêmement délicat entre ces trois préoccupations qui sont toutes essentielles par les temps qui courent avec la guerre en Ukraine la première dimension la sécurité des approvisionnements est sur le devant de la scène on risque de manquer je dis bien on risque de pétrole et de gaz notamment en Europe donc priorité on fait le tour du monde pour chercher plus de pétrole et plus de gaz l'enjeu pour les pays notamment européens c'est bien sûr de répondre à ces urgences à court terme aucun gouvernement responsable ne peut dire c'est pas grave si demain je n'ai pas du pétrole et du gaz personne ne peut dire ça donc il faut essayer de pallier ces urgences à court terme sans pour autant oublier les deux autres dimensions clés de toute politique énergétique dont la fameuse transition énergétique qui suppose de consommer moins d'énergie fossile mais pour l'instant on cherche plus d'énergie fossile pétrole et gaz par rapport à la question de la Russie et donc comment on articule ces impératifs de court terme sans pour autant perdre notre priorité à moyen et à long terme pour faire diminuer la part des énergies fossiles et faire monter en puissance des énergies non carbonées pour respecter nos engagements climatiques c'est un sacré problème vous avez 4 heures et je ramasse les copies dans 4 heures merci beaucoup merci Francis alors avant de ramasser les copies Pierre vous voulez ajouter quelque chose pour donner quelques indications justement pour la rédaction de ce document que nous devons tous réunir peut-être pour poursuivre cette lancée mais sans m'attarder parce que je pense qu'après ce sera des questions mais comme l'a très justement dit donc Francis là nous cherchons à diversifier nos approvisionnements parce que nous avons une crise et donc ça peut vraiment bénéficier à l'Afrique du Nord parce qu'ils peuvent nous fournir des quantités alternatives de gaz et de pétrole comme d'ailleurs le rappelait très justement Francis également dans le podcast que j'ai mentionné avec Pascal Boniface il y a deux autres leviers qui sont fondamentaux aujourd'hui pour permettre à l'Union Européenne de se passer du gaz russe et ces trois mots d'or donc c'est diversifier décarboner voire diminuer voire même détruire notre demande de gaz et de pétrole et ça c'est vraiment extrêmement important le premier diversifié il est très positif en fait pour les pays d'Afrique du Nord parce que il faut quand même s'imaginer que rien que pour le gaz en 2021 la commission européenne indiquait que l'Union Européenne avait importé 155 milliards de mètres cubes c'était encore un peu plus en 2019 un petit peu avant en 2021 il y avait déjà Gazprom qui commençait à réduire ses exportations mais 155 milliards de mètres cubes c'est un chiffre à peu près rond de gaz russe de gaz russe sur les 400 milliards que l'Union Européenne consommait cette année-là c'est un morceau énorme c'est du coup quasiment l'équivalent de tout ce que l'Afrique du Nord produisait cette année donc c'est juste que ce que la Russie exportait et 155 milliards on va remplacer c'est extrêmement compliqué donc diversifier ça va sûrement pas suffire on va devoir s'appuyer sur deux autres leviers donc décarbonés et donc consommer moins de gaz peut-être à court terme consommer un peu plus d'autres énergies mais surtout consommer plus d'énergie décarbonée solaire éolien toutes les autres énergies toutes les énergies alternatives qui peuvent être à notre disposition parce que celles-ci on peut les avoir sur notre territoire étant donné que nous on a aussi une maîtrise des brevets des technologies après c'est une question industrielle de déploiement mais la crise de la Covid nous a quand même montré qu'en se mobilisant on ne va pas construire des éoliennes comme ça et puis en plus de ça il y a des problèmes de géopolitique locale qui sont là mais au niveau industriel si on se mobilise on peut trouver des solutions mais ces solutions elles vont quand même être un petit peu de temps et si on veut réduire rapidement nos importations potentiellement ce qu'on va devoir faire c'est diminuer notre consommation tout simplement de gaz voire détruire une partie de notre demande avec baisser notre chauffage mettre à l'arrêt certaines industries par exemple le gaz c'est aussi utilisé dans l'industrie pour produire des engrais on ne s'en rend pas forcément compte mais d'ailleurs c'est là qu'est le lien avec la sécurité aussi alimentaire donc on a vraiment une reconfiguration majeure et ça par contre c'est un vrai danger pour les pays d'Afrique du Nord les pays en général tous ceux qu'a mentionné Francis qui bénéficient d'une rente pétrogazière parce qu'à long terme en fait là à court terme ils peuvent gagner beaucoup d'argent et c'est aussi pour ça comme ça a été très bien dit il faut un peu la sourde oreille aussi au souhait des pays occidentaux de voir la production mondiale augmenter mais en fait à moyen long terme potentiellement là les trois objectifs que Francis a rappelé souvent ils sont un peu antithétiques or là il y en a deux qui viennent de se rassembler sécurité des approvisionnements et neutralité environnementale parce que si vous développez les énergies renouvelables potentiellement vous sécurisez votre énergie et ça c'est le levier qui manquait énormément à la transition énergétique jusqu'à présent dans les pays européens parce que les énergies renouvelables sont plus chères et coûtent plus chères que les énergies fossiles et ça on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on a toujours l'impression que le pétrole, le gaz c'est cher et puis c'est vrai que la hausse des prix aujourd'hui le rappelle mais si ces énergies renouvelables ne se sont pas déployées plus rapidement jusqu'à présent c'est parce qu'elles coûtent plus chères que le pétrole et le gaz mais là pour contrebalancer cet effet-là cet effet prix on a la question de la sécurité des approvisionnements et ça c'est un poids c'est un nouveau centre de gravité en tout cas un centre de gravité qui se renforce et qui pourrait emporter et accélérer cette transition cette transition énergétique qui pourrait vraiment justement mettre en danger l'équilibre financier de plusieurs pays rentiers dont ceux de l'Afrique du Nord peut-être pour terminer avec un chiffre de mémoire donc le FMI analyse toujours la stabilité financière des budgets des États en 2000 alors je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020 peut-être que tu pourras me corriger mais l'Algérie elle a besoin d'un cours du baril de pétrole je pense que ça devait être en 2020 du coup du baril de pétrole de 170 dollars pour être juste à l'équilibre donc vous voyez à quel point ce pays a besoin de prix élevés du pétrole pour juste être à l'équilibre et donc équilibrer ses recettes et ses dépenses sachant comme on l'a déjà mentionné que c'est un pays qui a une population jeune qui tient aussi parce qu'il y a des services qui sont garantis à leur population et donc il faut bien les financer et donc nous le basculement si on accélère ce basculement sur les énergies renouvelables potentiellement ça peut avoir un effet en chaîne avec tous ces pays je m'arrête là pour la suite on voit que les enjeux sont absolument considérables finalement de toute cette crise et de tout ce que ça fait apparaître en termes de conséquences pour nous en tant que consommateurs mais aussi pour les pays producteurs et donc toutes ces incidences dans cette mutation qui est en cours puisqu'on va être amené à moins consommer et donc à terme à moins acheter de pétrole et donc à mettre en danger cette fameuse rente pétrolière qui va se transformer en malédiction pétrolière pour reprendre un terme utilisé au début de cette intervention alors maintenant vous avez la parole après tous ces éléments je pense que vous avez tous la tête bien remplie parce que tout ça est assez complexe mais très clairement exposé merci à tous les deux vraiment de tous ces éléments parce que vous avez fait ça avec une clarté absolument merveilleuse si vous permettez je vais poser plusieurs questions mais je ne veux pas prendre trop de temps aux autres personnes présentes dans la presse j'avais lu que la Russie faisait barrage à l'accord nucléaire iranien parce que si l'Iran produisait du pétrole le prix il ne pouvait plus vendre le pétrole comme il pouvait parce que les réserves pétrolières restaient donc ça c'était il y avait un impact sur ça vous aviez parlé de l'Inde l'Inde a toujours ses et dans le bon terme avec la Russie d'après ce que j'ai compris donc il ne rentre pas tel que j'ai compris dans votre exposé dans la réflexion générale des pays qui sont en manque de pétrole et puis après pour ce qui concerne l'Europe est-ce que les pays européens parlent d'une seule voie pour le pétrole c'est-à-dire est-ce que ils arrivent il y a un pays leader ou c'est l'Union européenne qui pratique la même politique envers les pays pétrolières ou il y a des pays par exemple on a vu que le gaz l'Italie a déjà des contrats avec la vie et ainsi de suite merci merci beaucoup elles sont synthétiques et c'est parfait merci est-ce qu'il y a une autre question après Bernard oui vous parliez donc du nombre de barils prélevés sur les stocks mais vous n'avez pas dit à combien s'élevaient les stocks pour avoir une petite idée de la proportion très juste très juste et Bernard Juliette pardon après alors bonsoir merci pour vos interventions je salue madame le valois je voulais avoir des éléments de précision sur la relation Chine-Iran et si c'était vraiment dans l'intérêt de l'Iran d'exporter son pétrole aux occidentaux puisqu'elle a déjà des partenariats avec la Chine et également les positions russes face aux sanctions de potentiellement en fait acheter du pétrole en rouble pour limiter les impacts des sanctions financières si vous pouviez apporter quelques éléments de précision merci on prend peut-être une dernière question et après on vous laisse réponse parce qu'il y a déjà beaucoup de choses je voudrais compléter un peu par des points de fond sur la structure des marchés des points qui expliquent aussi qui n'ont pas été abordés d'une part c'est la différence entre contrat de service et contrat de partage de production dans les contrats de partage de production les compagnies c'est ça qu'elles souhaitent elles ont intérêt à faire monter baisser le prix du pétrole quand elles négocient et monter une fois qu'elles ont signé alors qu'un contrat de service comme c'était en Irak par exemple en novembre-décembre 2009 c'était à 4 dollars le baril quel que soit le prix du baril la compagnie qui remportait le contrat n'avait pas d'intérêt ça ne changeait pas les clauses d'indexation étaient négociées après mais secrètes deuxième point c'est la monnaie des contrats c'est le dollar mais dès 70 Kadhafi a demandé que ce soit un panier de monnaie il a été soutenu par quelques pays y compris le Shah donc l'Irak a demandé que ça soit en euros dès qu'il a fait un compte séquestre à New York avec la BNP et 2-3 ans après aussi il a coté exclusivement en euros d'ailleurs à ma demande ça lui a porté malheur mais bon et maintenant il y a des contrats saoudiens pour une partie des achats de la Chine en yuan et récemment aussi le président Poutine a demandé que ça soit en rouble voilà donc c'est un point fondamental c'est un point très symbolique et aussi changer l'unité parce que on peut poser la question qui sait ici dans la salle pas ici mais combien il y a de litres dans un baril il n'y a pas beaucoup il y a un professionnel il le sait mais ça veut dire que vous ne savez pas le prix du pétrole en fait troisième point qui n'a pas tout d'abordé le mot n'a pas été dit le tarif des énergies consommées que ce soit les carburants ou l'électricité pour les carburants ça varie de 2 centimes de dollars à 2 dollars dans le monde c'est bien plus différent encore d'un peu plus divers à partir du même pétrole mondial puis le mondial quelques prix mondiaux c'est très différent et par exemple en 2005 entre la Turquie et l'Irak c'était un rapport de 1 à 50 c'était 2-3 centimes de dollars en Irak et c'était à peu près 1 à 50 dollars les carburants en Turquie et je sais par une journaliste qui n'a pas osé le publier mais qui a envoyé là-bas que même l'armée turque s'occupait de faire de la contrebande parce qu'elle a des raffineries pas loin de la frontière elle faisait la contrebande ça tournait et cette contrebande si vous connaissez les frontières du Maroc de l'Algérie etc cette contrebande est la plus facile parce que toute personne qui a un véhicule est un acheteur alors quand vous vendez des Malboros à Paris ça se développe maintenant ça se développait au Liban il y a 30 ans ça générait la guerre civile à cause de ça il faut avoir déjà des fumeurs pour la drogue aussi tout le monde n'est pas client et dès que ce marché se développe et en Algérie c'est 17 centimes dans le Sahel c'est 1,10 euro les carburants et au Maroc c'est aussi cher en Libye c'est aussi 17 centimes au Soudan le nord au Soudan c'est aussi 17 centimes au Soudan du sud c'est 1,50 quand cette contrebande s'établie il y a des mafias qui contrôlent tout les petits enfants qui sont là sont contrôlés par des adultes des chefs etc et ça remonte jusqu'au ministre en Algérie d'ailleurs il y a un ministre qui est en prison un ancien ministre du pétrole qui est en prison maintenant pour l'électricité c'est pareil c'est d'un indice aussi et vous n'avez pas mentionné mais pour l'Algérie si l'Algérie les prix d'électricité sont très bas et en Égypte c'est pareil les prix d'électricité sont très bas il y a quelques années ils ont fait un plan pour les augmenter comme ils n'ont pas su faire les économies d'énergie en même temps il y a eu la révolte et ils ont arrêté d'augmenter les tarifs donc le problème clé c'est d'abord la coopération sur les tarifs des énergies carburant électricité si on veut arrêter les mafias arrêter les guerres et arrêter le gaspillage le dernier point qui n'a pas été mentionné aussi c'est le privilège fiscal des compagnies pétrolières financières elles ne payent aucune taxe pour leurs transactions c'est-à-dire un bateau de pétrole ils changent parfois 100 fois de propriétaire dans un trajet parce qu'ils savent faire l'optimisation fiscale et comme ils ne payent pas de taxes alors que vous français si vous vendez votre patrimoine j'ai mentionné un appartement vous perdez tout de suite 6% alors qu'ils peuvent optimiser et c'est un scandale fiscal mais personne n'en parle pour les transactions financières c'est pareil merci Bernard on va s'arrêter là ce que je crois qu'il y a beaucoup de choses alors la parole pour répondre à toutes ces questions des différents participants merci Agnès alors l'accord sur le nucléaire iranien est le rôle de la Russie donc ces négociations ont lieu à Vienne en Autriche entre évidemment Iran Etats-Unis mais aussi Russie Chine Allemagne France Royaume-Uni parce que ce sont tous les pays qui ont signé l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran en juillet 2015 on était presque arrivé à un accord et la Russie a sorti un lapin de son chapeau en disant moi je ne peux pas approuver l'accord qui est en train de se dessiner parce que je ne suis pas sûr que avec les sanctions que les pays occidentaux sont en train de prendre contre moi que je pourrais continuer à avoir des relations commerciales normales avec l'Iran donc je demande des garanties les pays occidentaux ont dit on vous voit venir à 50 kilomètres on ne va pas céder à votre chantage vous essayez de jouer cette carte que vous avez pour qu'on vous sanctionne moins et les pays occidentaux ont dit à l'Iran débrouillez-vous avec les Russes ce sont eux qui sont en train de bloquer après la Russie a fait marche arrière en disant finalement je ne vais pas bloquer et les discussions reprises mais elles butent sur un point important c'est la question des gardiens de la révolution donc la colonne vertébrale armée du régime iranien qui sous l'administration Trump avait été classée comme organisation terroriste les dirigeants iraniens tiennent beaucoup à ce que ce statut entre guillemets peu enviable soit levé et à Washington évidemment on hésite parce que c'est un sujet extrêmement extrêmement délicat Inde-Russie effectivement ce sont des pays qui sont en bon terme et tout récemment la Russie qui cherche difficilement à vendre son pétrole a vendu du pétrole à l'Inde à un prix cassé à des conditions défiant toute concurrence ce qui montre bien les problèmes qu'ont les compagnies pétrolières russes et la Russie que j'évoquais tout à l'heure par rapport au problème de financement et au problème de réputation on dit évidemment ça on ne sait pas dans le domaine public donc je ne peux pas confirmer l'information on dit que l'Inde aurait acheté des cargaisons de pétrole russes à 25 dollars par baril avec un prix du pétrole qui est actuellement à plus de 100 dollars par baril je ne peux pas confirmer l'information mais il est évident que la Russie est prête actuellement à brader son pétrole qu'elle n'arrive pas à placer à des conditions normales s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine et tout ce qui a ça entraîné en termes de sanctions est-ce que l'Europe parle d'une seule voix alors j'évoquais les deux décisions prises réduire fortement les importations Union Européenne de gaz russe dans un délai d'un an et se passer complètement du pétrole et du gaz russe dans un délai de cinq ans ces décisions étaient prises à l'unanimité des 27 pays membres et il est tout à fait certain que monsieur Poutine ne pensait pas que ce serait possible il était persuadé qu'il n'y aurait pas l'unanimité qu'un pays peut-être l'Allemagne peut-être l'Italie peut-être la Hongrie de monsieur Victor Orban peut-être l'Autriche bloquerait par contre plusieurs des pays que j'ai cités disent non on ne peut pas avoir maintenant un embargo sur le gaz russe parce qu'on en a besoin et là effectivement l'Allemagne la Hongrie l'Autriche bloquent une décision qui doit être prise à 27 et c'est l'une des raisons pour lesquelles malgré des pressions très fortes y compris du Parlement européen qui a voté une résolution appelant l'Union Européenne à prendre des décisions immédiates en termes d'embargo sur le pétrole et le gaz russe au niveau de certains pays des 27 ça bloque mais pour le reste cinq paquets de sanctions depuis le 24 février c'est à dire hier ont été adoptées par 27 états membres on n'a jamais vu ça dans un délai aussi rapide la Commission Européenne a suggéré une idée je pourrais négocier moi Commission Européenne au nom de l'Union Européenne pour acheter du gaz la Commission avait proposé cette idée il y a plusieurs années et certains pays et non des moindres avaient dit non c'est notre souveraineté nationale on veut s'en charger nous-mêmes mauvaise idée retoquée arrive la guerre en Ukraine on se dit finalement c'est pas une mauvaise idée donc c'est triste à dire mais parfois il faut une guerre pour changer un certain nombre de visions et faire en sorte que des idées qui n'étaient pas forcément mauvaises en soi ça veut dire évidemment que la Commission Européenne négociant au nom des 27 aurait un poids sur le marché tout à fait considérable donc c'était pas absurde c'est pas facile à mettre en oeuvre mais ça avait été complètement retoquée en disant non les grands pays Allemagne, France on veut s'occuper de nous-mêmes et là maintenant on dit finalement c'est pas une idée stupide les stocks stratégiques combien effectivement pour avoir un ordre de grandeur l'AIE donc une trentaine de pays contrôle des stocks stratégiques d'à peu près 2 milliards de barils de pétrole donc très important évidemment le but des stocks stratégiques c'est pas de les vider parce que si on se débarrasse de tous ces stocks on n'a plus rien et s'il y a un problème on est un pédéral donc à un moment il faudra les reconstituer ce qu'on est en train de mettre sur le marché mais pour l'instant les pays occidentaux estiment que comme l'OPEP, l'OPEP+, ne veut pas vraiment se bouger pour les raisons que j'ai évoquées il n'y a pas 36 solutions à court terme on sort l'arme des stocks stratégiques on met plus de pétrole sur le marché et on espère convaincre avec un peu plus de temps les pays OPEP, l'OPEP+, en tout cas certains d'entre eux on espère que la production pétrolière américaine de pétrole de schiste va augmenter ce qui est assez intéressant parce qu'en général en Europe on dit le pétrole de schiste c'est affreux le gaz de schiste c'est affreux ces affreux américains ils font n'importe quoi sur l'environnement donc on dit que c'est affreux en 2022 on dit heureusement que les américains sont là avec leur pétrole et le gaz de schiste chique on va pouvoir en acheter plus donc c'est assez intéressant comme renversement de situation Chine, Iran et pétrole la Chine et l'Iran ont signé un accord de coopération stratégique sur 25 ans qui prévoit notamment que la Chine achètera beaucoup de pétrole à l'Iran et investira beaucoup en Iran notamment mais pas uniquement dans le secteur pétrolier alors ça on ne le sait pas mais vu le rapport de force entre les deux pays ça dépend tant qu'il y a les sanctions américaines évidemment l'Iran n'est pas en situation de force par rapport à un acheteur comme la Chine si les sanctions américaines sont levées et que l'Iran retrouve des marchés à ce moment-là évidemment il n'a plus de raison de faire des conditions spéciales à la Chine donc ça fait le lien avec les discussions de Vienne qu'on évoquait vous croyez que c'était prévu dans le contrat alors ce contrat on ne le connaît pas c'est un accord stratégique donc on connaît les grandes lignes mais il faut être tout à fait honnête on ne connaît pas les conditions les notes de bas de page etc. ce qui est logique cela dit cet accord stratégique qui a été annoncé en grande pompe par les Chinois et les Iraniens pour l'instant il ne donne pas grand chose parce qu'il y a encore les sanctions américaines et les dirigeants chinois qui proclament que s'ils sont un grand pays ce qui est vrai évidemment donc que les sanctions américaines ils s'en moquent ne s'en moquent pas parce que personne ne se moque des sanctions américaines c'est la première puissance mondiale donc il reste très prudent et cet accord pourra vraiment entrer en vigueur de façon importante avec une éventuelle levée des sanctions américaines donc on revient à l'accord de Vienne qu'on évoquait tout à l'heure et puis on évoquait la question de monnaie panier de monnaie etc vous avez évoqué donc le fait que l'Arabie Saoudite et la Chine que le pétrole pourrait être payé en yuan chinois etc tout ceci est vrai ensuite il ne faut pas oublier quand même que dans le monde pétrolier d'aujourd'hui le dollar reste omniprésent et omnidominent donc de temps en temps on va trouver pour des raisons notamment tenant des sanctions américaines contre un pays donc on ne peut pas utiliser le dollar donc il va falloir trouver une autre solution aujourd'hui le rôle clé du dollar sur le marché pétrolier mondial n'est pas menacé je ne dis pas que ça ne le sera pas un jour ce que vous avez dit est parfaitement juste mais reste quand même marginal par rapport à un marché pétrolier mondial qui est évidemment absolument énorme Pierre merci beaucoup peut-être pour revenir sur ces questions de l'achat et notamment l'achat en rouble est-ce que ça a un impact pour la Russie est-ce que c'est important en tout cas symboliquement c'est important symboliquement c'est important parce que ça permet à Vladimir Poutine vis-à-vis de sa population de son opinion publique donc de s'afficher en position de force et de dire j'ai fait plier potentiellement les Européens sur leur domaine les sanctions financières le domaine financier le domaine sur lequel quand même la Russie n'est pas dans un rapport de force favorable parce que vraiment c'est une économie qui est inférieure à celle de l'Italie largement inférieure à celle de l'Allemagne évidemment mais est-ce que c'est important vraiment pour déjà rien que soutenir la monnaie russe jusqu'à présent en fait les exportations russes une fois qu'elles étaient payées par les Européens notamment via Gazprom Bank Gazprom Bank et tous les acteurs devaient déjà convertir 80% de ces montants-là en roubles donc l'opération financière sur les changes à 80% a été déjà effectuée là il s'agit d'augmenter de 80% à 100% mais les volumes en tant que tels sur les marchés financiers ne sont pas suffisants pour parce que là on parle de volumes de changes qui sont astronomiques sur les marchés financiers en fait c'est aussi des corrélés des volumes réels normalement ça va être des opérations qui vont être faites refaites revendues et réeffectuées par une multitude d'acteurs donc de passer de 80% à 100% c'est pas tellement ça qui va être important surtout que les marchés financiers eux c'est quand même ce sont des marchés qui parient à la hausse ou à la baisse est-ce que c'est ça qui va permettre de rééquilibrer le marché en faveur de la Russie potentiellement non parce que tous les autres canaux d'échange ils sont coupés et c'est là où du coup les marchés financiers peuvent se dire attendez ok il va y avoir plus de volumes qui vont être convertis mais sur le long terme ça va continuer à diminuer parce que là il y a un découplage qui est extrêmement rapide et voire extrêmement violent entre la Russie et le bloc occidental avec plein de majors aussi et d'entreprises qui sont en train de liquider leurs actifs de voir se séparer de leurs activités et donc d'arrêter tout commerce il y a aussi le risque de réputation qui est extrêmement important donc même des entreprises qui ne sont pas forcément très engagées mais vont arrêter de se fournir auprès des Russes voire de vendre auprès des Russes donc là en gros tout le besoin le besoin de rouble au quotidien en fait il s'effondre là-dessus et donc d'un point de vue symbolique c'est extrêmement important c'est extrêmement bien joué là aussi mais d'un point de vue financier j'ai beaucoup plus de doutes aussi parce que si le rouble qui s'est effondré dans les jours qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine c'est tant à se rééquilibrer depuis une semaine dix jours c'est surtout grâce à l'action de la banque centrale russe dont le taux de directeur était de 9,5% juste en février et il passait à 20% et vous imaginez nous on a un taux le taux de la banque centrale il est européen j'ai pu regarder mais il est à 0,5 0,25 c'est extrêmement bas donc c'est un petit peu comme si quand vous vous achetez alors il ne faut pas comparer un individu avec un état avec une entreprise mais si vous vous achetez un appartement à 1% ça vous fait en gros des mensualités de remboursement et un coût d'intérêt qui est relativement minime parce que si c'est à 20% vous êtes complètement pris à la gorge or là on parle du pétrole et du gaz ce sont des activités qui sont extrêmement intensives en capital moi quand j'étais dans le secteur pétrogazier en Russie en 2019 à chaque fois que j'interviewais des dirigeants du secteur pétrogazier le premier élément qui freinait leur activité c'était le coût de l'emprunt parce qu'ils n'étaient plus capables justement techniquement ils savaient faire il y avait des serres des sanctions etc mais ils pouvaient trouver des solutions et développer leurs propres solutions la Russie a quand même un savoir-faire en termes d'ingénierie qui n'est plus approuvé par contre le coût de ces solutions là est extrêmement important extrêmement limité il y en a un qui me disait mais si nous on avait accès à vos conditions de financement et vous vous aviez accès à toutes nos ressources énergétiques mais on serait très heureux et effectivement ils n'ont pas ça or là passer de 9% à 20% sachant qu'encore une fois une industrie pétrogazière ça pense sur le long terme et ce que justement très bien dit Francis c'est que certes nous on veut acter peut-être que ça sera difficile quand même à faire dès cette année de se passer de deux tiers du pétrole et du gaz russe mais à moyen terme si on commence à le faire les industriels eux ils vont se dire mais ma rentabilité elle est où et avec des coûts d'emprunt aussi importants comment est-ce que je fais et construire et exporter et se tourner vers la Chine ça demande des coûts d'investissement qui sont monstrueux les Russes ne pourront pas et Gazprom ne pourra pas tout simplement rediriger son gaz de l'Europe vers la Russie les gazoducs ne sont pas là il y en a 5 des gazoducs qui sont tournés vers l'Europe Nord Stream 1 Nord Stream 2 maintenant Yamal vous avez Turk Stream etc il n'y en a qu'un seul qui va vers la Chine pouvoir de Sibérie et il a une capacité d'exportation de 38 milliards de mètres cubes par an vers l'Europe j'ai pu en tête les chiffres mais c'est 5 fois plus à peu près du coup pour réussir à exporter le gaz russe vers la Chine il va falloir investir énormément ça va prendre du temps construire le pouvoir de Sibérie ça a mis 5 ans de 2014 à 2019 une fois que le projet a été acté ça a coûté extrêmement cher et en plus de ça il a fallu développer aussi des nouveaux gisements parce que ceux qui sont destinés à l'Europe sont dans le Nord-Ouest le Sibérie occidental de la Russie et les gisements qui vont être à destination plutôt de la Chine sont cette fois-ci en Sibérie orientale et donc là aussi c'est des nouveaux puits des nouveaux risques s'il y a une rente comme l'a dit Francis c'est qu'il y a un risque en fait derrière un risque d'exploration un risque de production et donc là la question financière elle est clé aussi sur le long terme c'est là aussi où les sanctions vont vraiment mordre violemment la rente en fait la rente russe Merci beaucoup on peut prendre une dernière une ou deux questions et après si vous êtes d'accord nous nous arrêterons vous avez alors si vous en avez oui oui allez-y si vous en avez oui est-ce qu'il vous est possible d'expliquer ce qui se passe en Ukraine parce que j'ai cru comprendre qu'il y a le gaz le Nord Stream 1 passe par l'Ukraine ah non c'est l'autre donc en fait il passe et j'ai cru comprendre qu'ils utilisent ce gaz et qu'ils doivent payer des frais de transit consommation qui ne payent pas d'après ce que j'ai compris mais moi vous savez je ne connais rien donc je vous répète un peu ce que j'ai entendu et pareil est-ce que la Russie doit payer quelque chose à l'Ukraine pour ce passage quand un pays accepte qu'un gazoduc traverse son territoire ce n'est jamais gratuit ça se fait c'est ce qu'on appelle des droits de transit et c'est le cas pour le gaz russe transitant par l'Ukraine pour aller vers l'Union Européenne et on a ce paradoxe que deux pays sont en guerre Russie et Ukraine le gaz russe continue à passer par l'Ukraine pour aller vers l'Europe jusqu'à aujourd'hui et que l'Ukraine est payée par la Russie pour ça alors qu'ils se font la guerre donc c'est un des paradoxes énormes l'Ukraine n'a pas besoin de gaz russe par le passé l'Ukraine consommait du gaz russe pour ses besoins nationaux et une partie du gaz transitait par l'Ukraine pour aller vers l'Europe l'Ukraine a réussi depuis plusieurs années plus ou moins difficilement mais ils ont réussi à se passer du gaz russe et donc le gaz qui passe à travers l'Ukraine c'est pour le marché européen Union Européenne Pierre parlait des routes d'exportation de la Russie vers l'Union Européenne il rappelait qu'il y en a cinq donc il y a la route Russie-Ukraine-Union Européenne Russie-Biélorussie-Union Européenne le Nord Stream 1 donc Russie-Mère Baltique-Allemagne le Nord Stream 2 Russie-Mère Baltique-Allemagne et le Turk Stream Russie-Mère Noire-Turquie-Europe et ça évidemment ça a été la stratégie de Gazprom qui a été extrêmement bien menée sauf que la guerre en Ukraine met complètement en échec cette stratégie patiemment construite de main de maître par Gazprom pour aller essentiellement vers le marché européen et comme tu l'as rappelé à très juste titre la Chine bien sûr c'est un consommateur important de gaz mais la Chine ne peut pas remplacer l'Union Européenne pour le gaz russe ce n'est tout simplement pas possible et donc quand M. Poutine dit mais ça c'est de la rhétorique politique c'est pas grave les sanctions occidentales moi je vais vendre tout mon pétrole et tout mon gaz en Asie c'est pour parler familièrement du pipeau surtout pour le gaz ce n'est pas possible tout simplement surtout à court terme plus qu'à court terme il y a une question de quelqu'un qui est en ligne donc la personne qui a levé la main peut activer son micro et poser la question et si vous êtes d'accord ce sera la dernière question que nous prendrons est-ce que vous m'entendez je vois qu'il y a une main qui est levée bon oui bonsoir c'est Fabrice oui Fabrice allez-y excusez-moi j'avais pas mis la vidéo moi je voulais juste savoir où on en était de la situation en Méditerranée occidentale pardon tout ce qui est tout ce qui est gaz en Méditerranée occidentale c'est ça ? orientale orientale oui et la situation actuelle en termes géopolitiques mais de façon succincte pas forcément oui parce que là c'est l'objet d'une autre conférence Fabrice qu'on ne va pas commencer ce soir passionnante passionnante mais qu'on ne va pas commencer ce soir Pierre peut-être un mot sur un mot sur les engendres méditerranéens orientales il y a alors bon du coup de manière très synthétique il y a des gisements mais ces gisements du coup croisent en fait différentes frontières maritimes les zones économiques exclusives qui sont partagées par différents pays qui ne font pas consensus en plus donc il y a une vraie logique d'alliance des fois de rebours parce qu'on se retrouve avec par exemple des pays qui font partie de la même alliance comme la Turquie et la Grèce qui font partie de l'OTAN qui vraiment se disputent assez âprement sur l'exploitation et même juste la phase d'exploration de ces gisements or à l'inverse on a des pays comme Israël qui est en train de s'entendre potentiellement avec l'Égypte pour exploiter des ressources qu'ils ont en commun l'avantage en tout cas celui qui gagne à peu près à tous les coups potentiellement c'est l'Égypte parce qu'il pourrait se retrouver à devenir un hub énergétique grâce parce qu'eux ont déjà des infrastructures que les autres pays en fait les gisements sont là mais c'est pas assez important pour financer ces infrastructures qui coûtent extrêmement cher et donc l'Égypte pourrait jouer le rôle de plateforme d'échange et de connecter plein de petits tuyaux vers ces grands centres de liquéfaction de gaz naturel pour l'exporter soit vers c'est tout l'avantage de l'Égypte soit vers l'Europe soit vers l'Asie donc là c'est un peu pour poser les questions enfin la base du débat qui pourrait vraiment faire l'objet d'une autre référence je vous propose d'organiser Fabrice on organisera promis un débat sur ce sujet merci beaucoup à vous deux d'être venus et de nous avoir éclairés avec autant de facilité si je puis dire de pédagogie sur un sujet extrêmement compliqué mais qui était très important et surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine je pense que ça nous donne beaucoup beaucoup d'éléments donc un grand merci à vous deux et à très bientôt et n'oubliez pas de lire le numéro Moyen-Orient parce qu'il y a plein d'articles intéressants dont les articles de Fabrice et de Francis il m'a contaminé et de Pierre désolé bonne fin j'ai changé de prénom j'ai compris le message bon week-end à vous et merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501